Sous-titrage Société Radio-Canada Ok on arrive, allez Marcel, on n'a plus qu'à aller se faire voir par un drone Ça y est Jamy, j'arrive à la base aérienne 709 de Cognac en Charente Tu sais que c'est la seule unité de drone de l'armée de l'air française Bonjour Bonjour C'est bon, vous pouvez y aller ? Merci C'est parti Merci Alors les drones, vous savez, ce sont des avions sans pilote Les tout premiers sont apparus il y a une soixantaine d'années Mais évidemment, au fil du temps, ils sont devenus de plus en plus performants Quoi qu'il en soit, le principe est toujours le même En l'absence de pilotes, les drones doivent embarquer tous les instruments Et les plans de vol nécessaires pour assurer leur mission tout seul Lui, c'est le dernier floron des drones français Il s'appelle le Harfang Il fait environ 9 mètres de long, 16 mètres d'envergure Et il est utilisé pour faire de la surveillance et de la reconnaissance Le Harfang peut décoller automatiquement, de jour comme de nuit Mais il n'est jamais tout seul Il fait partie de ce qu'on appelle un système de drone Qui comprend l'appareil, plus la station Et tout le personnel qui le contrôle depuis le sol Il récolte des images grâce à une caméra placée sous son nez Et peut voler jusqu'à 8000 mètres d'altitude Il est utilisé en Afghanistan, aux côtés des forces alliées Qui luttent contre les talibans qui se cachent dans cette région très montagneuse La mission du jour est terminée Retour au bercaille Avec un atterrissage automatique tout en douceur En fait, les drones ont été créés pour réaliser des missions Qui seraient trop dangereuses ou trop difficiles pour les pilotes Le Harfang, par exemple, peut faire de la surveillance au-dessus de territoires en guerre Pendant 24 heures d'affilée Ce qui serait impossible pour un pilote D'ailleurs, la petite voix, le Harfang, c'est ce que l'on appelle un mâle Ah bon ? Pourquoi il y a des drones femelles ? Pas du tout, la petite voix Un mâle, dans le jargon des drones, ça signifie moyenne altitude, longue endurance Ah d'accord Aujourd'hui, les drones sont très souvent utilisés pour effectuer des missions de reconnaissance ou de surveillance Prenons un exemple Un pays est soupçonné de se livrer à des activités inquiétantes ou interdites Concentration de forces militaires à une frontière Fabrication d'armes chimiques ou nucléaires Pour obtenir davantage de renseignements Les pays menacés utilisaient jusqu'à présent des avions ou des satellites Seulement, qui dit avion, dit pilote Cockpit avec tous les équipements nécessaires au confort et à la survie de l'équipage Et puis, les missions ne peuvent pas durer trop longtemps L'avion doit faire le plein et l'équipage vit danger Il doit se reposer également Alors certes, les avions peuvent être ravitaillés en vol Mais dans ce cas, les missions finissent vraiment par nécessité de trop grands moyens Oui, mais avec les satellites, on voit tout On voit pas mal de choses, mais par intermittence Les satellites qui fournissent ce genre d'images Gravitent autour de la Terre sur des orbites polaires Autrement dit, ils ne passent qu'une à deux fois par jour au-dessus du même secteur Ce qui n'est pas suffisant pour fournir ce genre d'informations Avec les drones, c'est différent Celui que Fred vient de nous présenter vole à l'altitude d'un avion Et surtout, il peut rester au-dessus des infrastructures suspectes pendant de longues heures En effet, le drone n'a aucune limite physiologique Il n'a pas besoin de dormir et pas besoin de faire pipi Par ailleurs, comme il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de cockpit C'est un gain de place et de poids Et tant moins lourd, le drone a davantage d'autonomie qu'un avion classique Mais alors le travail des drones, c'est juste observer, c'est tout ? Pas seulement, certains drones sont armés, d'autres peuvent éclairer des cibles Pour qu'ensuite, elles soient détruites par des avions de frappe militaire Et tout cela, sans risque de perdre les pilotes ou qu'ils soient faits prisonniers Les grands drones se divisent en deux catégories Les plus impressionnants sont les Halles Ce qui signifie haute altitude, longue endurance Le Global Hawk américain en fait partie La très grande envergure de ses ailes lui permet de grimper à 18 km d'altitude Ce qui le met quasiment hors d'atteinte de tout ennemi Il peut voler 36 heures d'affilée L'armée américaine l'utilise pour des missions de reconnaissance et d'espionnage dans le monde entier Les drones de la famille du Harfang, les mâles, eux, volent moins haut Leur rayon d'action ne dépasse pas 1000 km Mais sur des zones de conflit comme l'Irak, où l'Afghanistan, c'est suffisant Là-bas, ils sont utilisés au quotidien pour relayer les avions et les hélicoptères Et fournir des images des mouvements ennemis On vient de le voir, l'avantage des grands drones C'est qu'ils peuvent envoyer des images pendant de longue durée Alors ces images sont reçues au sol et en direct dans des stations de contrôle comme celle-ci Situées sur le terrain des opérations là où se déroule le conflit D'ailleurs, ces stations permettent aussi de piloter les drones depuis le sol Mais ce n'est pas tout, on va voir Les drones comme le Harfang sont équipés d'une grande antenne Qui peut s'orienter vers les satellites de communication Ce qui permet d'envoyer les images vers le monde entier Par exemple, si ce drone volait en Afghanistan, on pourrait suivre tout ce qu'il filme depuis Paris Et on pourrait même le piloter depuis Paris, toujours grâce à cette antenne La plupart des grands drones possèdent une antenne les reliant à un satellite C'est essentiel pour la conduite de la mission Cela dit, quand le drone est à portée de la station de contrôle, la liaison est directe La station envoie ses ordres au drone et le drone envoie ses images Mais ce n'est pas toujours le cas La plupart du temps, les drones opèrent à des centaines de kilomètres de la station de contrôle Ou alors, le relief empêche la liaison entre les deux Dans ce cas, la station envoie ses ordres à un satellite de communication Qui les transmet au drone qui les reçoit grâce à l'antenne qu'il a sous le nez Même opération en sens inverse Quand le drone envoie ses images à la station, elle passe par le satellite de communication Une version un peu plus élaborée maintenant Certains drones sont aussi en liaison avec un quartier général Qui peut se trouver à des milliers de kilomètres En passant si besoin est, par des relais au sol Ce dispositif permet au quartier général de recevoir directement des informations Recueillies par le drone et de le piloter en direct Sans passer par la station de contrôle Avec ce système, un drone peut même attaquer une cible Alors que le pilote se trouve à des milliers de kilomètres de cette cible Les premiers prototypes de drones datent des années 50 Mais leur utilisation massive a commencé avec la guerre du Golfe en 1991 Les capacités d'observation permanentes des drones ont révolutionné le déroulement des batailles Et ils sont désormais présents sur tous les conflits Tous les militaires depuis à toutes les époques L'une de leurs principales préoccupations au combat C'est, comme le disait un général anglais au 19ème siècle C'est de savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline C'est-à-dire que où est l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut Mais surtout où il est Et avec les drones, on peut considérablement augmenter cette capacité De savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline Et dans des zones très encaissées avec de nombreuses vallées comme l'Afghanistan Les drones sont devenus indispensables Alors les grands drones de l'armée de l'air ont l'avantage de pouvoir faire des missions de longue durée Mais ils sont parfois difficiles à utiliser En effet, il faut des plans et des autorisations de vol Et surtout des pistes pour atterrir et décoller Seulement voilà, sur le terrain, les militaires ont souvent besoin d'être très réactifs D'où l'intérêt d'une autre famille de drones plus petits, plus faciles à mettre en oeuvre Ce sont les drones tactiques Alors ici justement, nous sommes au 61e régiment d'artillerie de l'armée de terre On peut dire que c'est le régiment des drones et de l'imagerie Et il dispose depuis 2004 de ce genre de drone que l'on appelle le SDTI Lui, il a une autonomie de vol d'environ 5 heures Il est utilisé directement sur les champs de bataille pour observer les opérations ennemies Et il est assez facile à utiliser puisqu'il est catapulté depuis une rampe placée sur un camion Wow, c'est parti Décollage réussi En quelques secondes, le SDTI atteint sa vitesse de croisière de 150 km heure Il est utilisé pour des missions dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres Les drones tactiques sont beaucoup plus nombreux que les grands drones Car ils sont plus faciles à transporter La plupart des modèles sont catapultés Mais d'autres drones décollent comme des hélicoptères C'est le cas du Fire Scout Celui-là est même capable d'apponter jour et nuit sur un navire en mouvement Ces drones servent en priorité à surveiller l'adversaire Mais on peut même les utiliser pour ravitailler des troupes dans une zone dangereuse Lorsque le drone est en vol, l'ensemble de sa mission est suivi depuis une station de contrôle au sol aménagée dans un camion Venez voir Alors à l'intérieur, il y a quatre personnes Au fond, à droite, c'est le chef de mission C'est lui notamment qui a préparé et programmé le plan de vol Le plan de vol, c'est le tracé orange sur la carte Ça signifie que le drone est autonome Il a un plan de vol embarqué Toutefois, à côté du chef de mission, il y a un pilote qui à tout moment peut reprendre la main Pour modifier la trajectoire ou l'altitude du drone Juste devant moi, il y a les deux personnes qui s'occupent des images Alors d'abord le pilote de la caméra Une caméra qui peut s'orienter à 360 degrés Zoomer et dézoomer Et à côté du pilote, il y a l'analyste Comme son nom l'indique, c'est lui qui analyse et interprète les images Et les transmet à l'état-major Imaginez, cette colonne doit franchir la montagne Mais elle ignore ce qui se passe derrière Avant de franchir l'obstacle, elle va donc prendre un petit peu de hauteur En envoyant un drone Pour cela, elle va déployer une rampe de lancement Une antenne qui va permettre d'émettre des signaux vers le drone Et d'en recevoir autant de sa part Et enfin, une station de contrôle Les coordonnées du site à explorer sont rentrées dans l'appareil Qui grâce à son GPS et à son système de navigation Va foncer tout seul sur l'objectif Puis, une fois sur zone, le pilote prend le relais Pour approfondir la reconnaissance Il opère depuis une station qui se trouve à couvert Et qui, comme vous le voyez, a été dissociée de l'antenne Ceci pour éviter les pertes humaines En effet, les signaux qui sont émis par l'antenne sont facilement détectables Du coup, en cas d'impact, le poste de pilotage Et les hommes qui sont aux commandes ne sont pas touchés Et puis, si l'antenne est touchée Et bien le drone n'est pas pour autant perdu Il reprend sa trajectoire initiale Et grâce au GPS, il rentre au bercail Viens voir ça, Jamy A l'intérieur d'une sphère avec trois axes d'inclinaison Quand on lance la toupie Et bien elle reste toujours à l'horizontale Même si le support sur lequel elle est placée Penche d'un côté ou de l'autre La caméra qui est installée sur le drone Est équipée d'un système similaire Qui permet de mesurer l'angle de l'appareil Avec l'horizontale Autrement dit, avec le gyroscope Cet angle est ensuite converti en signaux électriques Puis, transmis à un petit moteur Qui instantanément fait bouger la plateforme Sur laquelle se trouve la caméra Dans l'autre sens Pour compenser les mouvements du drone Concrètement, si le drone bascule de 20 degrés sur la droite Et bien la plateforme sur laquelle se trouve la caméra Compense instantanément En basculant de 20 degrés sur la gauche Et tu sais que l'opérateur peut aussi donner l'ordre A sa caméra de rester fixée sur une cible Tu vas voir, ici, c'est un hélicoptère Même lorsque le drone change de trajectoire C'est ce que l'on appelle le tracking Alors le principe est le suivant La caméra installée sur le drone Vise ce char, par exemple Comme sur votre téléviseur L'image obtenue est constituée de pixels C'est-à-dire des millions de petits points Quand le drone se déplace Le char se déplace lui aussi dans l'image Et il peut même en sortir Pour qu'il reste au centre de cette image Et bien la caméra va mémoriser La position de certains points de ce char Dans l'image Et grâce à des petits moteurs Et bien elle va compenser les mouvements du drone Pour faire en sorte que les pixels repérés Restent toujours au même endroit sur l'écran Alors cette analyse se fait en temps réel Et le drone peut lui aussi modifier sa trajectoire Pour que la cible reste en permanence Au centre de l'écran Et ce n'est pas tout avec ce drone On peut aussi filmer des choses invisibles A l'œil nu De jour comme de nuit d'ailleurs Grâce à une caméra Qui détecte la chaleur Des objets ou des êtres vivants On va faire une petite démonstration Regarde Avec la caméra jour Sur ce compartiment de terrain Donc rien de particulier à signaler Si ce n'est des arbres Et de la verdure On ne voit rien de spécial Je vais donc passer en infrarouge J'inverse ce contraste Ici immédiatement Nous pouvons détecter Des véhicules blindés Et des personnels autour Formant une position défensive D'accord Tous ces points blancs C'est la chaleur qui se dégage Tout à fait Et tout ça Jamy C'est possible Grâce à une caméra infrarouge Les infrarouges Sont des ondes électromagnétiques Émises par l'écorchot Ce sont des rayons Mais invisibles à l'œil nu Ils ne font pas partie Du spectre visible Vous et moi Nous émettons des infrarouges Pour les voir Il faut une caméra Un peu spéciale C'est d'ailleurs Ce qui permet de voir Les personnes dans l'obscurité Merci Marcel Là Vous voyez les rayons infrarouges Que je suis en train d'émettre Plus l'image est blanche Plus il y a d'infrarouges Ce phénomène Est très utile Imaginez Un drone A photographié Cet aérodrome Voilà l'image Telle que nous la voyons Rien de suspect La voilà maintenant En infrarouge Eh bien Cette empreinte Correspond Correspond A un avion Elle correspond A l'ombre De cet avion Une ombre Plus froide Car le soleil N'a pas frappé A cet endroit Cela veut dire Qu'un avion Était présent Sur cet aérodrome Il y a peu de temps Pour les militaires C'est une information Extrêmement précieuse Donc là c'est bon Le véhicule Il sort de l'axe L'axe est clair Il n'y a pas de soucis Allez Jamy Viens voir Les images filmées Par le drone Peuvent aussi être reçues En direct Par les militaires Qui sont en train de progresser Sur le terrain des affrontements Cela leur permet de savoir A tout moment Où en est l'ennemi Ah j'ai l'impression Que notre drone Est en train de revenir Lorsque la mission est terminée Le SDTI revient Vers son point de départ Il coupe son moteur Ouvre un parachute Gonfle trois airbags Ce qui lui permet De se poser En douceur En douceur En douceur Enfin Tout va bien Il n'y a rien de cassé Après une rapide inspection Le SDTI est rapatrié à la base Pour être reconditionné En vue d'une prochaine mission Dans la famille des drones tactiques Certains sont beaucoup plus petits Et se transportent dans des sacs à dos C'est le cas du tracker Très facile à monter Il se lance directement à la main Et hop C'est parti Leur autonomie est faible Donc ils ne parcourent que quelques kilomètres Mais ces drones du fantassin Sont de plus en plus utilisés Car en un instant Ils fournissent des renseignements Sur la présence d'ennemis aux alentours Et aujourd'hui Les industriels développent De nouveaux prototypes Toujours moins encombrants Certains projets Comme le Raymanta S'inspirent même Du vol battu des oiseaux Pour créer un micro-drome Très maniable Et surtout très économe en énergie Encore plus petit Ce drone libellule Qui ne mesure que 6 cm Il ne vole pas encore Mais dans le futur Les soldats pourraient avoir Ce genre de drone Dans leur poche Hé Jamy Maintenant on va aller voir A quoi vont ressembler Les drones du futur Suis-moi Ici nous entrons Dans les célèbres établissements Dassault Dassault Jamy Ça te dit quelque chose Oh bah quand même Dassault Aviation L'avion nord français Qui construit des avions Civils et militaires Et en particulier Le Rafale Et qui s'intéresse de près Forcément A la fabrication des drones Le dernier né Des bureaux d'études S'appelle le Neurone C'est un drone Qui sera plus aérodynamique Et plus léger Que ceux qui existent Actuellement en Europe Mais c'est pas tout Le voici le drone Enfin il s'agit là D'une maquette Car dans la réalité Il sera dix fois plus grand Alors ce drone Sera très autonome Par exemple Il pourra détecter Lui-même Les cibles Pour aller les observer Ou encore Pour les frapper Car il sera aussi Équipé de missiles Placés dans des soutes Et ce qui est très important Jamy C'est que ce drone Sera furtif Autrement dit Il sera en principe Indétectable Par les radars ennemis Et tout ça Sans pilote Pour détecter La présence d'un avion Le radar émet Des ondes électromagnétiques Dont il capte l'écho Quand elle rencontre Un obstacle Plus l'aéronef Est grand Métallique De forme Et de volume complexe Plus il va réfléchir Ces ondes Et cela Va se traduire Sur l'écran De contrôle du radar Par une signature Très particulière Comme il est impossible D'éviter ces ondes Émises par le radar Et bien les ingénieurs Essaient d'en limiter l'écho Ou bien de l'annuler Complètement Comment ? Et bien d'abord En agissant sur la forme Et sur les angles De l'engin Pour qu'il ne renvoie L'écho radar Que dans une seule direction En général Sur l'un des côtés Au lieu de rayonner Dans tous les sens Bien sûr Si un radar Se trouve sur le chemin De ce rayonnement unique L'aéronef Va être détecté Les avions furtifs Ont une deuxième particularité Ils sont recouverts D'un revêtement spécial Qui absorbe les ondes Un peu comme La peinture noire mate Absorbe la lumière Grâce à un écho radar Très faible Et émis dans une seule direction Et bien Les drones furtifs Vont finir par avoir Une signature radar Aussi faible Que celle d'un oiseau La multiplication De ces drones furtifs Entraînera la fin Du règne Des avions de chasse Mais les pilotes Ne disparaîtront pas Complètement Ils pourraient même Diriger des petites équipes De drones Ces patrouilles mixtes Ont un énorme avantage C'est qu'on garde L'homme dans la boucle C'est-à-dire un lien Entre l'avion de chasse Et le drone Le drone pouvant être Très furtif Et passant le premier Permettant de détecter Des menaces Qui seront traitées Par l'avion de combat Qui arrive derrière Ce qui veut dire Qu'en cas de problème Particulier L'homme qui est dans l'avion Peut donner des ordres Au drone Pour changer le profil De mission Pour faire demi-tour Pour faire face A tous les aléans Et ces futurs drones Seront presque tous armés Depuis quelques années déjà Certains drones américains Effectuent des frappes militaires Surtout en Irak Et en Afghanistan Cela bouleverse profondément La pratique de la guerre Car certains de ces drones Sont pilotés à distance Depuis les Etats-Unis Le pilote du drone A la fin de sa journée de travail Devant son écran Va rentrer tranquillement Chez lui Dans sa petite maison De la banlieue De Las Vegas Alors que dans la même journée Il aura tué à distance Des gens A 10 000 km de là Bon C'est effectivement un problème Ça dématérialise la guerre En tout cas Pour une partie d'entre eux Pour celui qui se prendra le missile La guerre ne sera pas dématérialisée du tout Ça c'est certain Mais pour celui qui lancera le missile Oui il le sera complètement Et ça risque de déresponsabiliser Complètement les soldats Les guerriers Malgré tout Comme ces drones permettent D'éviter les pertes humaines Du côté des attaquants Ils domineront certainement Le ciel de demain Et en plus Ils seront aussi maniables Que des avions Capables de se faire ravitailler en vol Ou encore De décoller et d'apponter Depuis des porte-avions Bah Freud qu'est-ce que tu fais ? Tu joues à cache-cache ? Pas du tout Je suis en train de tester Les capacités d'un drone civil Bah oui parce qu'aujourd'hui Les drones On ne les utilise pas seulement Dans le domaine militaire Et regarde là Il est là Juste ici là Il est en train de m'observer Ouais Je crois qu'il m'a vraiment repéré Allez Allez bien Allez 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 T'as vu Jamy ? Il me poursuit Je vais te présenter les pilotes Eh oui ils sont deux Alors Jean-Michel Qui s'occupe de piloter le drone Et Francis toi qui t'occupe des caméras Voilà moi je m'occupe de la caméra Diriger la caméra D'accord On peut s'en approcher là ? Oui Alors dis-moi Si vous le pilotez C'est pas tout à fait un drone C'est du modélisme Non pas du tout En fait la différence La grande différence avec le modélisme C'est que lui le drone Il a de l'intelligence embarquée Ce qui lui permet De voler par lui-même On lui donne des instructions Et lui il va prendre ces instructions là Pour effectuer son plan de vol Donc il est complètement autonome Pour le vol Il peut avoir un programme comme ça Pour être complètement autonome Tout à fait Il y a une carte embarquée D'accord Ce sont les caméras qui sont en dessous Là on va s'en approcher encore un peu plus Les caméras sont ici Ici les caméras sont là Donc ça c'est ce qu'on appelle la charge utile Ce drone là peut emmener Jusqu'à 5 kg de charge utile Donc on peut y mettre Soit des caméras de jour Comme celle là Ou des caméras infrarouges Pour voir la nuit En tout cas c'est un joli joujou Ah ouais Un beau joujou Mais très utile Car ce genre de drone Est déjà utilisé Pour surveiller le vieillissement du béton Sur de grands barrages Détecter la présence de fissures Sur les parois d'une centrale nucléaire Ou encore vérifier l'état des ponts Et des ouvrages d'art C'est plus rapide et bien moins cher Que d'y envoyer des ouvriers spécialisés Et ça continue à se développer Moins cher que les hélicoptères Ils servent à détecter les feux de forêt Ou encore évaluer l'ampleur d'une inondation Les gardes-côtes et les douaniers Les utiliseront aussi Pour surveiller les frontières Ces drones permettent même D'analyser le trafic routier Ou de surveiller des manifestations publiques Comme ce fut le cas Lors de la venue de Benoît XVI à Lourdes En 2008 Et dis donc Jamy Je te vois là Tu manges pas tous les chocolats Tu m'en regardes un peu Non T'inquiète pas Oh là Je vais lui envoyer ma mouche drone Il va voir Je te vois Jamy Comment ça il me voit Il a sorti sa drone de mouche Raté Encore raté On rigole moins Oh non Ça c'est pas drone du tout Si vous voulez revoir cette émission Et avoir d'autres informations Vous pouvez nous retrouver sur le site internet de C'est pas sorcier A l'adresse www.cpasorcier.com Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz